Bonjour, bienvenue dans ce programme spécial Vichy avec les jours 5 et 6 du festival du galop, de la grande semaine du galop. Vous l'avez vécu sur Radio Balance de façon régulière depuis lundi et là on va vous parler des réunions de vendredi et de samedi. Vendredi début de la réunion en début d'après-midi sur le coup de 3h40. Quant à samedi, attention, on est en matinée avec une première course organisée en 11h59. On va attaquer dans l'ordre des courses, on n'a plus de Z5 ordre, de Z5 événements, mais on a toutefois de belles courses avec la première. Qui est un Médène sur 1000 mètres, Gilles Barbara. Oui, effectivement, 1000 mètres avec arriver au troisième poteau là-bas, complètement à gauche des tribunes. Quand on regarde la piste, ça me semble une course assez facile, on va dire, peut-être moins dure que certaines. On a eu Christophe Escudé l'autre jour qui nous a parlé en bien d'Eigle Guet, qui était un de ses grands espoirs pour cette fin de semaine. Moi, je le rejoins totalement. Et puis, j'aime bien aussi le 4 allées de Bercy. L'entraînement d'Alessandro et de Giuseppe Botti, qui reste sur une cinquième place dans une liste aide, était quand même bien composé. Alors, certes, c'était loin, mais bon, je dirais ces deux-là. Après, je ne sais pas comment est l'As, Eric Chimze. C'est le point d'interrogation de cette course, à mon sens. On va partir de ça à 3, 4 As. Cédric ? Je suis d'accord avec Gilles, ça me paraît être assez limpide au papier. Le point d'interrogation, c'est le numéro 1, RN Chimze, qui, sur ce qu'elle a fait le mieux, pourrait même gagner. Mais bon, voilà, il faut aller un petit peu à revoir. Elle a beaucoup de vitesse, en plein son truc, 1000 mètres. Oui, mais il y a quelqu'un qui doit savoir s'il allait bien ou pas. Je trouve que Mr. Chang, le jour a été rassurant, parce qu'il n'avait pas une première chance au Lyon d'Angers. Et je trouve qu'il a été bon. Oui, pour ceux qui veulent faire des Z4, des trio Horde ou des Z4, voilà. On a vu les Scandellas Lacai très, très bien courir hier pour la réunion de jeudi, avec, je crois, deux victoires. Là, on a les marquises que monte votre client, Antonio Orani. C'est surtout déjà par fidélité qu'on monte les chevaux, mais a priori, ce n'est pas une première chance historique. Vous avez vu quelque chose pour amender, mon cher Samy Boisa ? Je suis d'accord avec les Bercy et, je ne sais plus, totototot, et Eagle Gate. Je ne vous demande pas, Guillaume Covez et Kulia. Non, non, j'ai un coup sûr de la réunion. Bon, très bien, alors vous nous arrêteriez. Bon, on va avoir des courses de vitesse aujourd'hui avec la deuxième épreuve, qui est la deuxième course, deuxième épreuve du handicap du jour. On est là encore sur 1000 mètres. On n'a pas parlé du terrain, vous imaginez qu'il est bon, on sera sur du 3-1, 3-2. Nous sommes allés le tester tout à l'heure, il est magnifique. Il est magnifique. Avec Zébulon. Bon, ce ne sont pas vos courses, ces gros handicaps assez touffus, assez homogènes, où on a, pour le coup de la deuxième épreuve, 15 concurrents d'épargine. Oui, alors, M. Benjamin Le Gros n'était pas content d'être éliminé le jour avec Agrofbeck. Là, il court cette course-là. Avec la 14 et le 15 ? Oui, avec une 14e chance, sans doute. Non, moi, j'aime bien les pensionnaires de Sophie Lanslotte. Alors, je vois que M. Aki est à sa droite. Et est-ce que M. a une préférence entre les... Talinsky, je... Talinsky, le 4. C'est ça, le quart avec Pierre Bazier. J'aime bien, M. Sward est en forme, aussi le 3. Voilà, après, peut-être Mathieu Boutin avec le 5 bottoms. Hop, mais il a une vieille note, je crois, Samy, sur la Mornacove, je crois. Oui, pourquoi pas le 7. Oui, pourquoi pas le numéro 7. Entraînement Olaran et la monte de... Ça a bien le fèvre. Ça a bien le fèvre. J'ai, pour moi, une grosse conviction avec le numéro 13 P illusif. Si Edi Ardoin arrive à se tirer de ce numéro, pour moi, on peut toucher 30 contre 1. L'avant-dernière fois, c'est exceptionnel. Et l'autre jour... Et je pèse mon mot. Et l'autre jour, à Aix-les-Bains, ça s'est mal passé. C'était pas trop à la main de Pierre Bazier. Mais j'avais insisté lourdement pour la monter à Aix-les-Bains. Et j'aurais adoré qu'un de mes jockeys la monte aujourd'hui. Parce que je pense qu'avec un parcours cohérent, c'est une gagnante aux puissances. Super. Jamais pu s'exprimer le 26 juin. J'avais bougé. Très, très bien. La troisième, c'est la première épreuve du handicap. Jérôme Reynier, Califano, le numéro 2. Victoria Salute, le numéro 3. Ça y est, un être copropriétaire de ce chemin-là. Ça passe sous sa casse avec Victoria Salute, le frère de National Service. Qu'avez-vous repéré, mon cher Gilles Barbarin ? J'aime bien Ismaël Payne, le 4. Je crois que j'enfonce les portes ouvertes. J'aime bien aussi Till We Die, même si elle aurait peut-être préféré un terrain un peu plus souple. Droite parole, un jour ou l'autre. Le 10. Excalibur, le 5. Pourquoi pas ? Mais vous savez que c'est... Je ne sais pas, beaucoup de... Et puis un jour ou l'autre aussi... Le central, le 13. Et puis nous avons une autre... Avec beaucoup d'intérêt, c'est du voisin. Le 13, le central. Il y a beaucoup d'argent, presque 10. Il était en grande conversation avec Richard Schotter hier, qui lui a confié une certaine... Oui, mais je ne peux pas le dire. Confiance avec le 15 à Idrim. C'est vrai. Il aurait préféré toute fois. Mais Ismaël Payne, c'est bien, parce que le 3e d'un quintet, logiquement... Il aurait préféré toute fois, étant en haut de la deuxième épre. Oui, il aurait préféré, Richard. Mais il était assez confiant. Confiance mesurée, tout de même. Des infos sur les montes des deux régnés ? On a fait Jérôme Régné hier. Je ne peux pas faire... On peut les remplir. On a la mer qui fange, je crois qu'il projette un peu de poisson. D'ailleurs, Dominique a dit, depuis, il n'y a plus d'invités, parce que les derniers invités, il avait dit, on leur porte le champ. Non, c'est pas ça, mais bon, on n'a pas gagné l'avantage. On sera chargé, bien évidemment, avec la grosse émission, vous retrouverez ce soir. Le pauvre Jérôme Régné, il avait une poche de classe. La quatrième, c'est le Prix Sarepta, un Médène pour des 3 ans, avec celui qui sera le favori d'Estria, l'entraînement de Christophe Red. La monde d'Alain Lemaitre, Gilles. Alain Lemaitre ? Alain Lemaitre. Je ne connais pas, vous pouvez me le présenter. Je ne le connais pas, c'est un apporti. Alain Lemaitre, c'est le sprinter. Ah oui, c'est beau pour Christophe. Il reste dans le sport. C'est Christophe. Non, mais Christophe, tu es l'autre, pas chez nous. Bon, ça va rien. Si, Jérôme Régné me présente la Soudon, je crois qu'il était assez chaud quand même. Moi, j'aime bien le 9, Pink Perseverance, voilà. Avec la Soudon et l'Edestria, il faut voir le lot l'autre jour. Enfin, celui-là, ce n'est pas un lot de championnements non plus. Moi, je suis plus 9, As-2. 9, As-2. Samy ? Alors, l'entraînement n'est pas en forme, mais Pink Perseverance, ses débuts étaient vraiment excellents. Oui, mais bon. Vous avez vu quelque chose, mon cher Guillaume Covese ? Non, non, je passe la main. Alain Lemaitre. Voilà qui est dit. Rien à ajouter, Cédric ? Si, Antonio Régné monte le numéro 6 qui recule, qui a été extrêmement malchanceux avec ses bains. Je suis curieux de le voir avec une course limpide. Ce n'est pas un choix à l'écarter dans un jeu combiné, parce que je crois qu'il avait une ou deux vitesses à passer dernièrement. Le cinquième, c'est une listelle. Le prix Jacques de Brémont, on sera sur le mile, avec des 4 ans et plus. Francis Graffard avec Maxime Guyon et Lamaze sera le favori de cette épreuve. Est-ce que c'est votre choix, Samy Boisin ? Oui, c'est mon choix. Vous êtes un fan absolu de Francis Graffard. Oui, moi aussi. Vous aussi, ça fait deux, on va vous marier. Gilles Barbarin. Moi, je suis très Henri Alex Pantale. J'aime bien le 7 Antorus, même si j'aurais préféré un terrain un peu plus souple. Et puis, je ne connais pas trop les limites du 9 Mountain Song. Voilà, c'est un entraînement que j'apprécie. Que dire de National Service monté par Antonio Orani, Cédric Philippe ? Que cessez 100 mètres avec les œillards, il va falloir qu'il y ait vraiment des doigts de fée pour l'occasion. Antonio, s'il y parvient, pourquoi pas accrocher une place ? Mais a priori, les chevaux précités, les numéros 1, 7 et 9, paraissent selon moi des choix prioritaires. Il aime bien Bullès aussi. Oui, on a quand même Bullès qui est très en forme. Le 2, voilà, le 2. Pour National Service, il est quand même très important qu'il pénètre le dernier dans sa salle. de départ, parce qu'on peut perdre des clients. Allez, la suivante, c'est une classe 4. Personne n'a parlé de Runimed le 8. Non, mais on vous attendait. Non, c'est bon, voilà. Allez, la suivante, c'est la 6e, le Prima Calu. Une classe 4 pour des 28 et moins, des 4 ans et plus. Bon, à chacun le sien, serait-ce tenté de dire ? Peut-être Mona Trésil, numéro 9, Gilles Barbarin. Oui, ça fait partie des possibilités. Moi, j'ai toujours bien aimé le 5-6 ski. Il n'y a quand même pas la régularité faite jument, mais pourquoi pas. Et puis, Johan Bonnefoy avec le 3 black hole. Voilà, je veux dire, dans l'ordre du programme, 3, 5 et 9, oui. Samy ? Good Question a fait une rentrée lundi dernier. Il adore Vichy. Voilà, donc pourquoi pas reprendre Good Question. Il refait une rentrée, là ? Avant, c'était une vraie rentrée, quand même, lundi. Plein d'humour, 10h16. Surprise me, avec Antonio Orani pour la maison Scandella Lacaille. Qu'est-ce qu'on peut en dire, mon cher ? C'est un peu comme dans la première course des marquises. A priori, ce n'est pas du tout une priorité. C'est une jugement qui, intrinsèquement, est littéralement déclassée, mais qui semble ne pas se souvenir trop de ses meilleures valeurs et de ses meilleurs titres. Elle va être... On va essayer des choses, on va essayer de la monter off, leur donner un peu l'envie de se battre. Mais elle a franchement, comme disent beaucoup de sachants, besoin de rassurer. Et on finit sur des handicaps... En quête de rachat, finalement. C'est ça, on peut le dire comme ça. On va finir sur les deux dernières, avec des handicaps, pour 3 handicaps touffus, on est sur le mile. On commence avec la deuxième épreuve, 15 au départ. Saskatoude, pour M. Côtier, peut-être ? Oui, l'as. Oui, oui, c'est quand même un élément assez régulier. Oui, ça fait partie des bonnes possibilités. J'ai aussi Henri-Al-Expantal qui présente le 8, Tomia Bélard. Voilà, c'est l'élevage maison, je crois. La Vendée Larko, c'était exceptionnel, hein, Gilles, à Saint-Cloud ? Oui. C'est la ligne, d'ailleurs, de Saskatou. Mais un petit peu moins percutante l'autre jour. Mais je me garderais de la juste sur sa dernière course. Précédemment, c'était quand même monstrueux à Saint-Cloud. Pour moi, c'est la gagnante, hein, Mia Bell. Et alors, il y a aussi l'ancien pensionnaire de Gianluca Bietolini, présenté par le très sympathique Cédric Boutin. Grand macho. Grand macho. Associé à Hugo. Samy ? Rien à ajouter. Non plus. Non plus, non plus. Tout est dit, voilà. On finit avec la première épreuve de handicap de catégorie. On est sur un plus 24. Là aussi, ça a l'air... Non, non, c'est très limpide. C'est très limpide. C'est là que vous avez votre... C'est très limpide, mais on n'a pas de favoris. La cote la plus basse... On a tout vu à Compiègne. Elle est à 7 avec Nice Dream, le numéro 9. On a tout vu à Compiègne avec qui, Guillaume Covez et Clidia ? Ah ben non, je ne suis pas là pour deviner, je ne suis pas devant. Il a gagné hier avec le bugiste, le jockey. Le bugiste à Ronan Thomas. Donc Ronan Thomas, on le retrouve parmi les outsiders de l'épreuve. Il y a 10 contre 1. C'est Sultan pour l'entraînement de Carlos Lerner. Est-ce que cela vous convainc, Gilles Barbarin ? L'autre jour, ils étaient assez confiants pour une place. On a dit une place, pas mieux. Et quatrième, donc c'était bien. C'est 5 Sultan. Moi, j'aime bien le 2 Greyfighter, qui aurait pu courir une autre cour. Je crois que c'était le Z5. Le 2 Greyfighter, même s'il doit porter du poids. Puis aussi le 7 Queen Easy. C'est un peu... Je vois deux parties, le 15 et le 14. Le 14 et le 15, c'est-à-dire. Le 15, Dave Gold va gagner. Voilà. Et le 14, Draco va être deuxième. C'est vraiment les deux chevaux que j'ai vraiment sollicité, enfin les entrées-vrages que j'ai le plus sollicité pour monter, comme vous pouvez le voir, en vain. Parce que quand on est agent, on fait le papier, on regarde les bonnes chances et on essaie de placer son pire. Oui, voilà. On n'est pas non plus qu'un bureau de réception de l'appel. Et donc, c'est des entraînements étrangers. Oui, il y a des agents Blanche-Guissant aussi. Oui, c'est vrai. Le 5 et le 2. Le 5 et le 2. Bon, vous voyez, faites avec ça, chers amis. C'est vrai que moi, Samy. Merci, Samy. Alors, samedi, je vous le disais, on est en matinée avec une réunion qui commence pour la première course à 11h59. Et à l'image de tout ce que l'on a vu cette semaine, on aura des partants tout au long de l'après-midi. La première, c'est le prix de la ville de Baden-Baden. une classe 2 pour des poulains et des poulies chargés de 3 ans. Le lot, il a de la gueule. Oui, il a de la gueule. Vous avez entendu Jérôme Reynier hier parler de ses deux pensionnaires. L'hôtellerie et Almanaba. Perso, je prendrai, je suis très enrié à l'ex-pantel dans cette épreuve. Moi, le 6, Magical Hope. Voilà, l'écurie au Godonfin. Vous avez une note, Samy Boisin ? Non, je suis curieux de voir la rentrée de Zellman Lass. Mais je suis d'accord avec le 6, Magical Hope. Cédric, quelque chose à ajouter ? Almanaba, si elle a refait la valeur, on va dire l'impression visuelle du jour de ses débuts, elle devrait finir sur le podium. L'autre jour, elle a une vraie excuse. Elle s'est fait mal à sortir des boîtes. Elle n'a pour un signe pas couru. Je pense qu'il faut la racheter. Le 6, Magical Hope. Le 6, Magical Hope. La deuxième, c'est un handicap. C'est clair, net, précis, pas de fleuritures. Ça me va très bien. La deuxième, c'est le prix de Saint-Félix. Neuf au départ de ce qui est un handicap pour deux ans. L'un des premiers handicaps pour deux ans de l'année. Le premier, non ? Sinon le premier. Gilles ? J'aime bien le 3, Retangels, l'entraînant de François Monfort. Une pouliche qui s'est gagnée. Elle a couru quatre fois. Déjà deux victoires. L'autre jour, c'était propre. Donc, je prends ça en base de jeu avec le 2 Pastis. C'est un peu trop tôt. Pour le Pastis, non, il est 10h30, c'est bien. Retangels. Retangels, le numéro 3. C'est la même team que Lily of the Kingdom. C'est ça, vous l'aviez donné hier, bravo. Merci. Vous me devez de l'argent, d'ailleurs. Bien sûr. Cédric. Antonio monte le 4 close combat, là aussi, par fidélité. Vous êtes une team de gens fidèles. Il faut déjà être correct avec les gens qui vous font confiance et essayer de redonner ce qu'on vous apporte exactement. C'est un petit peu... Comme avec les bouteilles de champagne. Ah, les bouteilles de champagne. On peut en parler, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait qu'un Susbelli. On a sa constance. Lui, il est fidèle à Mickaël Seror et à Francis Graffard. C'est Samy Boisard. Qu'est-ce que vous avez vu, Samy, dans cette deuxième époque ? Je n'ai rien à ajouter. Pardon ? Rien à ajouter. Rien à ajouter. Je cherchais le numéro. Une classe 3 dans la prochaine, des 4 ans et plus, pour des, je crois que ce sont des 38 et moins. Le 38 de la course, c'est le numéro 7, Nassent. Ce sont sans doute très joués, avec un entraîneur en forme, Henri Devain, et un jockey qui n'est pas moins, Clément Lequeuvre. Oui, Jules Ziné était très content d'avoir bénéficié de la montre. Il n'y croyait plus. Mais Nassent, moi j'aime bien le 7, oui, tout à fait. Et puis derrière, il y a les vieilles notes de mon ami Bernard Decroix avec le 3 Andy, qui avait été très malchanceuse l'avant-dernière fois, avec notre argent. Et puis la dernière fois, c'était plutôt bien. Donc je suis plutôt 7 et 3, mais on fera des Z4 dans cette course-là. Samy, une note pour vous ? Le 7 et le 3, oui. J'ai toujours bien aimé Royal Ride qui va aller devant, et qui veut garder une 3e place. Le 2 Dipsy, j'ai dit non ? Dipsy, non ? Vous en voulez pas ? Oui, c'est le... Bon, après, il y a les deux Libos aussi. Oui, Equinox avec les œillères, première fois. Oui, enfin, oui. J'ai un doute sur le terrain. Peut-être l'Equinox de retour dans la lumière. C'est le terrain qui me fait peur, moi, pour Dipsy. Et pour Equinox aussi, oui. Pour Equinox aussi ? Oui, c'est un peu le terrain. Pour Equinox, il y a beaucoup de choses qui me font peur, moi. L'œillère, il a gagné en bon terrain. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je pense que vous avez déjà suffisamment parlé de cette course-là. Voilà, très bien. Alors, la suivante, c'est la 4e... Alors, on a un gros handicap du jour. Quatre épreuves. On est sur le mile pour des 4 ans et plus. Là, on trouve du pétrole. Plus 42,5. C'est ça. 5 livres d'amplitude entre le top et le bottom weight. Vous auriez pu inviter Benjamin Legro. Oui, c'est ça. Il y a du monde. Moi, je suis très le 7 Valento. Je connais personnellement. Ah oui ? Valento, un beau bébrun. Et il m'a parlé... Entraînement de Dany Deval, la montre de Benjamin Marie. Les Legro, bien évidemment. Franck Faurézé avec My River, pourquoi pas. Bien évidemment. Enjoy the silence, ça vous parle, Gilles ? Oui, oui, oui. Il a refusé un engagement avant-hier pour coercer. Notre ami Cédric Boutin qui se déplace en force. Il sera présent, Cédric ? Non, peut-être pas. Peut-être. On pourra l'appeler. Que peut-on dire d'Imagine Shop que monte Antonio Orani, Cédric ? Qui ne peut pas trouver meilleur engagement ou presque. C'est quand même un lot... C'est votre favori ? C'est mon favori, oui, en circonstance, puisque c'est les intérêts d'Antonio Orani. C'est celui que je vais encourager. Oui, merci Dominique. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, cependant. Samy ? Je n'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. La cinquième, le prix de la Pastille, en espérant ne pas se la prendre. C'est une course à réclamer pour des 32 et moins. Neuf au départ. Il ne va pas gagner encore pas, déjà. Bon, très bien. Alors, est-ce que le deuxième cours ? Oui, j'aime bien le 7 Stallone. Enfin, j'aime bien, oui. J'enlève sa dernière sortie et je reprendrai le 7 Stallone. On lui met des œillères australiennes pour la première fois. D'habitude, lorsqu'il a des œillères, elles sont pleines. D'accord. Cédric ? Pourquoi pas le 4 Wonder of You ? Wonder of You, avec Mlle Brunelic, qui a gagné une belle course pour la même maison hier. Wonder of You. Wonder of You, bah oui. Samy, une note ? On va aller contre la forme. Non, on passe. On passe. La sixième, c'est la troisième épreuve du Divisé. On n'a pas parlé de Picnic Royal, personne n'est intéressé le 3. Personne n'a rien dit sur Picnic Royal, non. Il n'y a pas de fidélité là-dedans, non. On va chercher chez Franck Faurézi, on va chercher Maxime Guillon sur le CACOU. Est-ce que c'est une chance, Gilles ? Je crois qu'il aurait préféré un terrain plus souple. Comme chez Franck Faurézi. Je ne sais pas. D'Egbou, non, normalement. D'Egbou, il est un peu mort, je crois. Hier, il était bouillé. Il a fini en tapis. Je dirais, moi, le 10 Prince Loss, qui avant aimait bien les terrains souples. Mais là, il est très performant. Après, ce n'est pas des courses. Qu'est-ce qu'il y avait une vieille note sur Trieste ? Trieste, le numéro 9. Oui, il y a quelqu'un qui en a parlé, c'est vrai. Je vais vous dire un truc. J'ai parlé avec Dominique Chenu, qui m'en a dit beaucoup de bien. Le cheval rentre, mais avec du travail, il lui plaît beaucoup. Et surtout, on a un numéro intéressant à la corde, le 2, sur le mile, c'est toujours appréciable. Je ne suis pas sûr que la dernière journée, le 2 soit un avantage dans les boîtes, mais on verra. Ça, c'est encore à l'usage. Et maintenant, Germain doit monter Boomerang. Capable d'un retour ? Un retour de bâton ? Vous avez vu quelque chose ? Non, du tout. Samy ? Non, il est en train de mettre en ligne, là, déjà. Non, il est sur Anguin, Samy. La deuxième épreuve du handicap, 14 partants. C'est ouvert, Gilles. C'est ouvert, oui. Oui, pareil, j'ai mis le 3 Mori, le 8, Huracan Light, des chevaux comme ça. Peut-être que Philippe Focampray, qui passe, n'a pas de partant dans cette course-là. Enfin, non, je ne veux pas de... Il n'a pas mapple girl, non ? Cédric ? Mapple girl, il l'a ? Oui, mapple girl. Alors, les deux jockeys montent dans la course. Sage Dream, ce cheval de bon terrain, il ira aux avant-postes, un cheval très dur, qui découvre un engagement plutôt intéressant. Si la piste n'est pas trop meuble, il devrait très bien courir. Et le 9 tout élusif, certes, elle n'a plus beaucoup de marge en 26,5, mais ses derniers résultats sont bien meilleurs. Enfin, ses performances sont bien meilleures que les résultats. Avec un bon parcours, on a tout à fait une place dans un 7-4. Guillaume Covesse. Non, je laisse. Samy. La 8e, si vous voulez. Peut-être reprendre le 14 rouvret, qui vient courir lundi dernier. Rouvret pour Mme Hendricks. Allez, on finit avec le prix Burgo. C'est la dernière. Réunion et course de clôture. Départ à 16h22. C'est la première épreuve du handicap. Qui voyez-vous dans cette course-là, Dominique ? Fait-nous plaisir. Achictache. Achictache. Fait-nous plaisir. J'aime bien Fait-nous plaisir. On va demander tout de suite Fait-nous plaisir. Non, Germain. Je vois les bois-nards. Tu osais peut-être plus que moi, toi, Gilles. Oui, à la base, ça devait être Marilyne et Aude qui devaient monter. Puis Marilyne n'avait pratiquement que ça dans la Réunion. Donc, je crois qu'elle est partie monter au Sable de Nonne. Et Aude, ça l'embêtait de faire 1200 kilomètres pour monter un cheval et avoir des frais pour le propriétaire qui est un très gentil garçon, M. Bayon. Son associé étant M. Augustin Normand. Non, mais il doit pouvoir être prêt, ce cheval-là. Le 5 fait-nous plaisir. Moi, j'ai toujours bien aimé le 3 McVerst, le cheval dur en forme. Et il y en a un qui est étonnant, performant depuis deux ans. Là, c'est l'Arnaud, le 6. C'est incroyable. Et j'aime bien le 14 Sleepy Suzy aussi. Donc, il ne vous a pas parlé. S'il en a parlé. S'il en a parlé, oui. Il y a Hach, Kitach, Alas. Aujourd'hui, on a cité 4 ou 5. On a connu une Suzy, mais ce n'était peut-être pas une dormeuse. C'était Suzy Delerre. Ah oui, oh là là. Et Antonio monte le 11 Aquilon, qu'il avait monté précédemment à Marseille Vivo. Là encore, la fidélité, il a changé d'horizon. Mais voilà, on a revient un jockey qui connaissait le cheval. Ses dernières sorties ne sont pas criantes de forme. Mais l'eau étant assez homogène, ce n'est pas une impossibilité. Hachitach, numéro 1. Et on finit avec Samy Boisat. Le 3, hélas. Le 3, hélas. Hachitach, très contrariant comme garçon. C'est surtout que vous faites très bien le papier. Oui, mais je n'aime pas la F1. La F1 de ce programme spécial pour les réunions de vendredi et de samedi à Vichy. Merci d'avoir suivi toute cette semaine, depuis lundi, ce programme avec Guillaume Covez-Declidia. Nous serons à l'huile son dimanche. Oui, on va à l'huile son dimanche. Je vais essayer de notre histoire. On vous en parlera tout à l'heure dans la grosse émission. Merci à Cédric Philippe, agent émérite de Manon Germain. Et fidèle. Et fidèle, c'est important. À lui-même. Et d'Antonio Orani également. Merci, Gilles Barbarin. Je vous remets de votre trophée. Nous remercions également tous les invités que nous avons eu cette semaine. Nous remercions pour son accueil. Pour l'accueil de tout le personnel, l'hôtel Les Célestins à Vichy. Et bien, on ne peut pas faire. On est obligé de lui dire merci aussi à Samy Boisa pour le qualifier de sa réalisation. Les vidéos et son, il faut le dire. Allez, à très vite. A bientôt. On vous donne l'émission en ligne en début d'après-midi. Mais rendez-vous ce soir pour la grosse émission de Radio Balance comme chaque vendredi. Ciao, ciao.